Bonjour, aujourd'hui, je vous emmène découvrir quels risques se cachent dans les produits chimiques utilisés dans l'industrie pétrochimique. Nous allons parcourir ensemble les différentes étapes de production allant de l'extraction du pétrole brut ou du gaz naturel jusqu'à la transformation en divers sous-produits, tels que le kérosène ou d'autres produits chimiques servant ensuite à la production de plastique par exemple. Ensuite, nous identifierons les étapes qui impliquent des produits chimiques, corrosifs et irritants qui peuvent provoquer une lésion chimique en cas de projection. Il est impossible de détailler tous les procédés pétrochimiques et établir une liste complète des risques chimiques dans cette industrie. Cependant, nous essayons de vous donner un aperçu des principaux dangers rencontrés. Suivez-moi. L'industrie pétrochimique s'organise en différentes étapes. L'extraction de la matière première, le raffinage et la transformation en produits finis. D'abord, l'extraction. Elle ne fait pas partie des opérations qui présentent un risque chimique majeur. Nous nous concentrons donc sur les deux autres étapes. Le raffinage et la modification physique et chimique du pétrole brut et du gaz naturel à travers une série de procédés de fabrication extrêmement spécialisés. Et voici le premier risque chimique important. Avant le raffinage, on désulfure le pétrole brut avec des acides et de la soude caustique, des produits corrosifs. Le raffinage se fait en deux étapes majeures. On commence avec la distillation, c'est-à-dire la séparation du pétrole brut lourd en groupes plus légers d'hydrocarbures, comme le fioul ou le nafta. Elle expose les travailleurs aux solvants organiques. Parmi ces solvants, on retrouve le toluène, le benzène, le xylène, mais aussi le butanone. Ces solvants sont généralement désirritants. La seconde étape est le craquage. On casse et combine les molécules pour créer des nouveaux sous-produits. Ils sont destinés à la création de carburant, à l'industrie gazière et à d'autres industries comme l'industrie plastique qui les transforme en produits consommables. En général, on se sert d'un procédé qui s'appelle l'alkylation. Il utilise de l'acide sulfurique au fluor hydrique ou encore l'hydroxyde de potassium, une base forte. Ces trois produits, utilisés comme catalysateurs, sont corrosifs. Petit aparté, l'acide fluor hydrique présente un risque très spécifique et fait partie des produits les plus dangereux dans l'industrie. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos prévores pour vous informer sur la dangerosité de ce produit. Un second procédé qui peut être utilisé est la polymérisation. Cette fois, c'est un autre produit chimique agressif auquel on fait appel, l'acide phosphorique. Ces opérations sont réalisées à très basse température. Les systèmes de réfrigération nécessitent un réfrigérant, comme l'ammoniaque, un produit corrosif. Enfin, après le raffinage, la transformation en produit fini convertit certaines des fractions de distillation en produits pétroliers commercialisables. Généralement, ces molécules seront remodelées. On utilise en règle générale des amines ou la soude caustique pour parfaire la transformation. Mais les techniques sont très diverses. Les opérations que l'on va mener dépendent du produit final que l'on cherche à produire. Vous pouvez donc rencontrer tout type de substance irritant et corrosif. Soyez vigilant. Le risque chimique existe également dans de nombreuses activités annexes. L'industrie pétrochimique utilise souvent de grandes quantités d'eau. Ces stations de traitement des eaux sont souvent incorporées dans les usines. Regardez notre vidéo sur le traitement des eaux pour en savoir plus. De nombreux laboratoires annexes à la production pétrochimique réalisent des contrôles et des tests de procédés. Là aussi, on retrouve l'ensemble des produits chimiques utilisés dans l'industrie. Les zones de stockage et des potages. La source principale d'accidents y est avant tout liée au transfert de produits chimiques d'un conteneur ou d'une citerne à une autre. La maintenance. Les accidents arrivent lors des opérations de vidange, de nettoyage, d'assainissement et de purge. Les raffineries comportent souvent un vaste réseau de canalisations qu'il faut entretenir. Les principales causes d'accidents sont les projections chimiques. Ils se produisent par exemple lors de l'éclatement de pillauteries ou de cuves sous pression ou lors du démontage des canalisations et des vannes. La maintenance de ces installations peut demander de réaliser des soudures. Des pâtes décapantes sont alors utilisées pour nettoyer les soudures sur les tuyauteries. Ces pâtes sont généralement composées d'acide nitrique, un produit corrosif, et d'acide fluorhydrique, le produit dangereux cité précédemment. Pour résumer, il est difficile de lister l'ensemble des produits corrosifs et irritants présents dans cette industrie. En fonction du produit fini recherché, l'utilisation de produits chimiques peut être très variée. Il est donc important en cas d'accident d'avoir un protocole de première urgence, simple et universel, pour l'ensemble des produits chimiques présents sur votre site. La formation de votre personnel à ce genre de risque et le port des EPI adaptés sera toujours votre meilleur allié pour éviter un accident impliquant une projection d'un produit chimique. Cependant, le risque zéro n'existe pas. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une solution de décontamination polyvalente capable de stopper l'agressivité de tous ces produits. En cas de projection avec l'un de ces produits corrosifs ou irritants, nous recommandons l'utilisation de la solution d'iphothérine. Pour l'acide fluoridrique en particulier, préférez la solution hexafluorine. N'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter par courriel ou par téléphone. Nous vous donnerons avec plaisir plus d'informations sur les risques chimiques, nos produits et leur mode d'action et fonctionnement. Pour qu'un éventuel accident chimique reste simplement un incident. Merci à vous et bonne journée.